Salut tout le monde, bienvenue à Sport30. À la une, les Canadiens tentent de remporter un deuxième match en 24 ans. Pour l'occasion, les Canucks sont de passage à Montréal. C'est la soirée, le hockey pour vaincre le cancer au Centre Bell. Il y a une invitée spéciale à l'occasion d'annoncer la formation de départ. Aile droite, Raphaël Harvey-Pinard. Juraj Slavkovski a juste deux points depuis le début de la saison. Le premier choix au total en 2022 obtient une bonne chance d'en ajouter un autre, mais c'est complètement vrai. C'est un premier match pour Tanner Pearson contre son ancienne équipe. Il passe bien près de venir les hanter, mais son tir touche la peau. Chassé du match mardi, Jake Allen peut compter sur l'appui de sa défense en fin de première. Jason Barron effectue un beau jeu pour bloquer le tir de Pius Soutan. Après une première plutôt tranquille, bien ça grouille un peu plus en deuxième. Carson Soucy se sert de ses grosses épaules et effectue une solide mise en échec au départ du Slavkovski. J.T. Miller compte cinq points ces trois derniers matchs et s'assure de poursuivre la bonne séquence. Il se fait complice sur le but de Connor Garland et Quinn Hughes obtient également une mention d'aide là-dessus. Les Canadiens tentent de répliquer moins de deux minutes plus tard. Christian Dvorak prend un tir de la pointe qui déjoue Casey de Smith. Mais Rick Tockett dit wow les moteurs. Il conteste le but en prétextant que Cole Caulfield était hors-jeu au début de l'action. L'entraîneur-chef des Canucks a gain de cause. Hawks a fait plaisir à ses partisans qui confirment la décision de M. l'arbitre. Cette situation s'avère coûteuse pour le CH. Army le deuxième, Hylia Muhev décoche un tir des poignets qui déjoue Allen. C'est son sixième de la saison. Décidément, c'est une deuxième à oublier pour le tricologue. Bien plaçant à l'embouchure du filet, Dakota Joshua saute sur le retour de Garland et porte la marque à 3-0. Depuis le début de la saison, ne tuez pas les occasions qui manquent pour Josh. Anderson a marqué son premier but. Encore une fois, il obtient une belle chance mais ne peut pas en profiter. Anderson provoque pendant une pénalité là-dessus. Montréal déploie donc son attaque à 5. Anderson prend un tir du Robert à l'embouchure du filet qui est bloqué par De Smith. L'action se poursuit et la rondelle atterrisse sur le bâton de Mike Madison qui n'arrête pas sa chance. Il marque son quatrième but de la saison. Auteur du deuxième but des Canucks, Muhev pense bien en ajouter un autre dans sa colonne personnelle. Le seul problème, c'est qu'il se fait voler par Allen avec la jambière. Bien fait. Décidément, Allen fait tout en son possible pour garder son équipe dans le match. Cette fois, il s'interpose de belles façons aux dépens de Philippe Di Giuseppe. Wow! Les Canadiens tirent d'arrière par trois buts dans la dernière minute de jeu. L'occasion est belle pour certains joueurs d'améliorer leurs statistiques personnelles. Arbor Jackaille en profite pour marquer son premier but de la saison. 5 à 2, la marque finale. Philippe Rhônec est devenu le troisième joueur dans l'histoire des Canucks. A récolter au moins une aide dans dix matchs de suite. Denis Kearns et Daniel Cédine ont également réalisé l'exploit. Sous-titrage Société Radio-Canada